Salut tout le monde, ici Julie de Maison Jupiter, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous prépare une vidéo super intéressante je pense parce que ça va nous parler de comment arriver à être plus productif et arriver à plus de succès dans sa vie selon deux choses que vous allez regarder dans votre carte du ciel. Donc non seulement ça nous permet d'avoir un travail qui est plus facile, de mieux gérer les tâches quotidiennes mais aussi que ce soit de façon plus fluide. Quand on comprend ces éléments-là on arrête de se battre contre nous-mêmes, d'être en résistance constamment à ce qu'on a à accomplir, soit pour le travail soit pour les tâches quotidiennes. Donc puis d'un point de vue personnel je vous dirais que ça m'a apporté beaucoup de compréhension sur moi même puis j'ai vraiment, étant travailleur autonome depuis plusieurs années, c'est sûr que là quand on sort du 9 à 5 aussi puis je suis certaine que pour beaucoup de personnes d'entre vous qui écoutent tu sais, vous allez probablement, vous avez probablement dû commencer aussi le télétravail comme beaucoup d'entre nous. Donc c'est sûr que là on sort du 9 à 5, on sort des règles déjà préétablies, il y en a parmi vous qui vont encore faire du 9 à 5 là, mais il y en a d'autres qui vont avoir un horaire plus flexible puis là, bien c'est là que ça devient intéressant aussi à savoir comment se bâtir des routines selon les éléments dans notre carte du ciel, comment travailler avec nous-mêmes, qu'est-ce qui nous stimule, comment être plus épanoui dans son travail, comment avoir plus de satisfaction avec les tâches professionnelles et quotidiennes qu'on va faire. Donc voilà, je vais mettre des timestamps en commentaire, des marqueurs de temps, donc je vais faire une intro puis après ça vous pourrez aller voir directement qu'est-ce qui vous concerne plus personnellement dans votre carte du ciel. Donc pas besoin d'avoir d'expérience en astrologie, je vais tout vous expliquer, c'est bien simple, vous allez voir. Donc première chose qu'on va regarder ensemble, ça va être le placement de votre Mars dans votre carte du ciel natal. Donc ça, on va aller voir ça, c'est très simple, donc tout dépendant dans quel signe du Zodiac votre Mars, la planète Mars était à votre naissance, au moment de votre naissance. Ça va vous donner beaucoup d'indications sur comment canaliser votre énergie, comment, qu'est-ce qui vous motive en fait à passer à l'action, parce que Mars c'est la planète qui passe à l'action. Donc ça, ça va donner beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui va vous donner de l'énergie et de la motivation. Donc ça, c'est super important quand on parle de travail, évidemment, parce qu'on a besoin de passer souvent à l'action concrètement. Ensuite de ça, deuxième chose qu'on va regarder ensemble, ça va être votre maison 6, qui est la maison du travail, des tâches quotidiennes, de l'hygiène de vie et de la santé. Mais là, pour qu'est-ce qui va nous intéresser plus, nous, ça va être plus le travail, la vie quotidienne. Donc on va regarder votre maison 6, elle tombe dans quel signe? Et ça, ça va nous donner des indications sur comment établir sa routine pour être plus épanoui, productif, stimulé, quoi faire, quoi ne pas faire pour s'assurer d'être plus épanoui dans son travail, mais dans une façon plus quotidienne. Donc voilà, je vous explique tout ça. J'espère que ça va être autant intéressant que ça a été pour moi. En tout cas, moi, je vous dirais que mon Mars, non, en fait, c'est ma maison 6. Quand j'ai appris qu'elle était en verso, là, j'ai tout de suite compris pourquoi la routine, ça ne fonctionne absolument pas avec moi. Et là, je vais vous donner des trucs, si c'est votre cas aussi, si votre maison 6 tombe en verso, je vais vous donner des trucs aussi qui fonctionnent avec moi-même pour essayer de contourner un peu ce problème-là, parce qu'évidemment, tu sais, la routine, bien, on n'aime pas ça, mais des fois, on a besoin d'un genre de routine. Donc, je vais vous donner mes trucs sur tout ça. Donc, commençons avec le Mars natal. Je vais vous montrer comment aller faire ça. C'est bien simple, regardez bien. Donc, vous tapez astro.com dans un navigateur web, peu importe lequel. Et là, le mien est en anglais, mais vous pouvez changer les langues ici, là, en français. Donc, vous allez dans Free Horoscopes. Je crois que c'est horoscope gratuit en français. Et puis, vous allez dans, ici, la troisième colonne, Middle Chart Ascendant. Donc, carte du ciel, carte du ciel natal ascendant. Vous cliquez là-dessus. Et puis là, bien, vous voyez que j'ai déjà entré mes infos, mais sinon, vous allez faire ajouter une nouvelle personne, add a new person. Entrez vos informations de naissance. Donc, c'est fort simple. Votre date de naissance, l'heure de naissance la plus précise possible. Et la ville de naissance, juste pour ajuster avec la latitude pour, voilà, les ondes de temps et tout ça. Donc, et là, suite à ça, vous allez repérer, je pense que tout le monde connaît le symbole de Mars, là, ce qui est une bonne chose. Ça fait que c'est le petit cercle avec la flèche qui pointe en diagonale à droite. Donc, ça, c'est Mars. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pour moi, ça, donc, ça tombe, vous voyez dans le signe qu'il y a la petite flèche ici, c'est le sagittaire. Donc, vous avez besoin de repérer ça. Si vous n'êtes pas certain, c'est quoi le signe dans lequel votre Mars tombe, faites juste regarder l'espèce de petit, le petit carré qui est à votre gauche. Et là, vous descendez à Mars. Puis là, ça vous dit, moi, c'est écrit 9, sag, 21 degrés. Donc, ça, ça veut dire qui est en sagittaire. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première partie. Donc, je vais passer à travers les 12 signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qu'on a dit, c'est que Mars, c'est ça, c'est votre énergie, votre motivation, comment vous allez passer à l'action, aussi votre ambition et votre volonté. Donc, tu sais, c'est ça. Mars est ultra important en termes de travail parce que quand on peut avoir les meilleures idées du monde, là, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'idées de travail des professionnels, mais si on ne passe jamais à l'action, eh bien, il n'y aura pas de résultat dans le monde tangible. Donc, on a besoin de, justement, d'une certaine concrétisation. Puis c'est là que Mars, il devient très important dans le travail. Alors, pour ceux qui ont Mars en bélier, bien, à ce moment-là, Mars sera dans son signe. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous de trouver de la motivation. C'est un signe de feu, le bélier. Puis Mars, c'est une planète aussi de feu. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à garder votre motivation. Puis, pour vous, ça va être surtout facile quand il va y avoir des choses nouvelles qui vont devoir être faites au niveau du travail. Vous êtes plus, mettons, si on fait une analogie, là, en termes de coureur, vous allez être plus un sprinter qu'un marathonien. Donc, vous allez préférer donner comme un gros boost de courte durée pour commencer des nouvelles choses. Puis après ça, vous allez perdre un peu votre intérêt. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ça serait de, si vous êtes capable, bien entendu, de démarrer des projets puis d'essayer de déléguer le plus possible pour le suivi, la suite des choses, si évidemment c'est possible pour vous. Vous faites un excellent motivateur parce que vous avez beaucoup d'énergie. Puis, en même temps, bien, ça sert aussi d'être un guide, un genre de mentor parce que les gens vous regardent puis vous se disent, oh wow, j'aimerais ça être capable d'en accouplir autant, d'avoir autant d'énergie puis de passion dans ce que je fais. Parce qu'un signe de feu, évidemment, c'est important d'être passionné à propos de ce qu'on fait pour avoir de la motivation. Donc, passionné, excité. Et c'est ça, il va toujours avoir évidemment des tâches un peu plus mordes, un peu plus plates, comme on dit ici. Donc, c'est ça, si vous êtes capable de focus sur tout ce qui vous passionne plus, tout ce qui est de trouver des idées, de commencer des choses. Puis après ça, si vous êtes capable de déléguer le reste, ça serait excellent pour vous parce que ça va être très important pour vous que vous gardiez le niveau de passion et d'excitation dans votre travail pour garder cette motivation-là. Et si, évidemment, vous devez faire vraiment le travail de A à Z, il n'y a pas de possibilité de délégation, alors à ce moment-là, il va falloir que vous trouviez une façon de garder votre intérêt. Vous allez devoir trouver peut-être des nouvelles façons de faire à un moment donné, mais vous allez devoir trouver de conserver cette passion-là du début. Ensuite, si votre Mars est en taureau, alors pour vous, ça sera un peu l'inverse du bélier, ça sera plus lent à démarrer et de passer à l'action. Donc, les Mars en taureau vont être plus sujets à la procrastination, comme on appelle. Mais une fois que les premières étapes ont été entamées dans un projet, dans un travail, le taureau, par exemple, va avoir beaucoup de facilité à la volonté et l'endurance. Donc, c'est plus un marathonien qu'un sprinter, si on fait l'analogie du coureur. Donc, une fois qu'il est parti, le taureau a vraiment aucune difficulté à mettre un effort constant, puis avoir une certaine discipline, puis avoir de la volonté, mais c'est le départ qui est plus difficile. Donc, comme truc qu'est-ce qu'on pourrait donner aux gens qui ont Mars en taureau, ça serait de toujours voir la valeur de ce qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver la motivation. Donc, si la valeur, mettons, dans une tâche qui est très quotidienne, administrative, un peu plate, on ne la voit pas tout de suite, bien, il faut essayer au moins de visualiser qu'est-ce que ça va nous apporter dans le futur pour vraiment trouver la valeur de ça. Puis après, on va avoir cette motivation-là. Le taureau a toujours besoin de rapporter ça à quelle valeur ça a pour lui. Le taureau va avoir tendance à faire les choses toujours un peu de la même façon, parce qu'il aime ce genre de routine, il n'aime pas trop changer ses habitudes. Donc, mais par exemple, Mars, c'est une planète plus de feu, donc on va devoir sortir de sa zone de confort fréquemment pour essayer de retrouver ce spark-là que Mars amène si on a perdu un peu la motivation à l'action. Donc, c'est ça, besoin d'intégrer aussi une certaine ouverture au changement pour essayer de ne pas, parce que si on fait toujours les choses de la même façon, puis on ne sort jamais de sa zone de confort, bien, à un moment donné, la motivation va faire ça en bout de ligne. Donc, il va falloir changer un petit peu les choses de temps en temps. Si vous avez Mars en gémeaux, alors Mars en gémeaux est excellent pour démarrer plein de projets, mais pas nécessairement pour faire le suivi après. Donc, c'est parce que le gémeaux, c'est quelqu'un qui aime beaucoup multitask. Donc, là, il va falloir un peu limiter les tendances du gémeaux parce que là, on essaie évidemment de mener un projet à terme. C'est ça le but un peu. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Mars en gémeaux? Ça serait d'avoir un focus sur trois priorités à la fois, disons, par semaine, parce que sinon, vous allez trop vous éparpiller. Vous allez commencer une chose, commencer une autre, commencer une autre, commencer une autre, puis après ça, bien, ça va toujours être au stade de début de petit projet, de petit embryon, mais il n'y aura jamais vraiment de développement de projet. Donc, trois priorités par semaine, puis après ça, on les fait dans l'ordre qu'on veut, on varie les tâches, il n'y a pas de problème, mais il faut essayer de se limiter dans le nombre de multitasking parce que sinon, ça peut vraiment être, on peut s'étourdir facilement avec Mars en gémeaux. Puis, qu'est-ce qui arrive aussi, gémeaux étant un signe plus intellectuel et Mars un signe plus d'action, plus concret, bien, c'est que sinon, on concrétise jamais, si jamais, on s'est parpillé à travers 50 000 idées, 50 000 débuts de projet. Donc, c'est pour ça qu'il faut concentrer un peu plus son énergie. Donc, une chose, ça serait impossible pour les Mars en gémeaux. Donc, voilà pourquoi je dis trois. Les Mars en gémeaux ont besoin de stimulation intellectuelle, très important, et aussi de prendre des pauses de travail par moment. Si vous sentez là que la motivation est à plat, eh bien, vous aurez besoin de communication. C'est un signe de grande communication. Donc, de parler à des gens. Et si vous pouvez faire des voyages de courte distance, là, une petite commission en auto, ça, ça va vous aider à retrouver la motivation à travailler après, par la suite. Si vous avez Mars en cancer. Alors là, c'est un peu difficile parce que cancer étant un signe qui est associé à la lune. Donc, ça veut dire que vous allez être plus moudi, sujet à avoir différentes phases selon comment vous vous sentez. Ça va être très émotionnel. Puis, puisque la lune, eh bien, tu sais, on... Voyons, je vais le dire. On la voit par phase. Donc, c'est vraiment, tu sais, on a la nouvelle lune, le premier corps, la pleine lune, le troisième corps. Donc, tu sais, ça va être très sujet aux émotions et aux phases de comment on se sent. Donc, tu sais, ça va être très... Il va falloir premièrement s'écouter parce qu'on n'aura pas le choix. Si vous essayez d'être très militaire avec votre routine, peu importe comment vous vous sentez, vous allez être en résistance face à vous-même. Fait que ça, ça sert à rien vraiment de se battre contre soi-même. C'est comme on est... On suit les cycles de la lune. C'est un peu ça. Donc, ce qui va être très important pour les Mars sans cancer, ça va être d'être dans un état d'esprit. Je vais le dire, état d'esprit positif avant de démarrer quelque chose. Donc, qu'est-ce qui serait très recommandé pour les Mars sans cancer? Ce serait une petite méditation chaque matin avant de commencer le travail. Comme ça, on se recentre. Puis, les émotions sont plus rebalancées avant de pouvoir vraiment commencer quelque chose. Ça, c'est un excellent truc. Vous allez voir, ceux qui ont Mars sans cancer, vous allez voir beaucoup de changements avec ça. Ensuite de ça, ça, c'est un des signes qui va avoir beaucoup de facilité avec le travail à domicile parce que le signe du cancer, c'est un signe qui est associé au foyer, à la famille, au cocooning. Là, je sais qu'on en a un petit peu marre du cocooning parce qu'on en a un peu trop. Mais dans tous les signes, mettons que si tout le monde est obligé à faire du télétravail, le Mars sans cancer, c'est probablement celui qui vit le mieux là-dedans. Et si vous êtes quelqu'un qui avait Mars sans cancer, mais qui n'avait pas cette possibilité-là de faire du télétravail, alors ça va être très important que votre espace de travail, il soit configuré pour que vous sentiez un confort, que vous sentiez comme chez vous, soit un petit thé, un petit café, une petite couverture, quelque chose de feng shui sur le bureau, mais il va falloir que vous vous sentiez vraiment du confort. Puis vous allez voir après ça, ça va être plus facile pour vous de travailler. Ensuite, si vous avez Mars en Lyon, alors Lyon étant un signe de feu, Mars c'est une planète de feu. Donc la motivation est plus facile. Mais la chose avec le Lyon, c'est que ça doit rester toujours excitant et le Lyon doit sentir sur quoi il travaille. C'est authentique pour lui. C'est très important cette notion d'authenticité. Donc amusant et authentique. C'est pour ça qu'on dit que les Mars en Lyon, ils font des bons travailleurs autonomes parce que là, ils s'assurent de pouvoir, ou du moins s'assure le plus possible, la majorité du temps, de pouvoir travailler sur des choses qui leur parlent, qui sont alignées avec leur authenticité à eux. Puis il y a une citation que j'ai traduite en français. « Si ce n'est pas le fun, ne le fais pas ». Donc ça, c'est un peu Mars en Lyon. C'est comme si ça ne lui paraît pas amusant, il n'aura pas envie de le faire. Donc des fois, évidemment, ça pose problème parce qu'on a des tâches des fois un petit peu moins amusantes. Mais le défi du Mars en Lyon, ça va être justement de créer du plaisir, de trouver une façon d'amener la notion de plaisir, même si ce n'est pas une tâche amusante. Donc peut-être en mettant de la musique, peut-être en faisant des changements de routine, peut-être en surprenant les collègues, des petites attentions. En tout cas, il va falloir qu'ils ramènent la notion de plaisir dans le travail. Oui, c'est ça que je le disais. Donc le travail indépendant, ça va être plus stimulant aussi pour les Mars en Lyon parce qu'ils vont vraiment faire des choses qu'ils sentent avec leur cœur. Le Léon, c'est le signe qui est associé au cœur. Ensuite, si vous avez Mars en Vierge, alors Mars en Vierge sera plus amené à avoir un focus sur les détails du projet et non pas sur la vue d'ensemble. Donc ça va être important de prendre du recul fréquemment de ce qu'on fait pour voir un peu plus le big picture, pour pouvoir voir, avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on fait au lieu d'aller un petit peu partout, regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis les détails. Par exemple, étant un soleil en Vierge moi-même, des fois, cette manie-là qu'on a de voir tout de suite les choses qui ne fonctionnent pas partout dans le travail, ça peut être un motivateur. Donc ce n'est pas toujours négatif. C'est sûr qu'il ne faut pas toujours trop critiquer les gens avec qui on travaille. C'est important parce que sinon, leur estime d'eux-mêmes, il n'ira pas très bien par conséquent. Mais ça peut être un motivateur très puissant d'être capable de voir tout de suite qu'est-ce qui ne fonctionne pas puis d'aller le corriger, que ce soit une motivation de rendre les choses toujours meilleures. Mais il faut évidemment voir ça d'une façon plus dans l'optique qu'on va améliorer les choses plus qu'on va voir ce qui ne marche pas, d'une façon plus positive qu'on va améliorer l'évolution des choses. La Vierge étant une énergie plus intellectuelle que physique, Mars, c'est un signe très physique, donc il va falloir balancer un peu parce que sinon le Mars en Vierge va tendance à être plus dans sa tête que de passer à l'action. Il va falloir trouver aussi une balance là-dedans. Il ne va pas trop être dans sa tête pour passer à l'action aussi pour être capable de concrétiser ses idées. La grosse motivation des gens qui vont avoir Mars en Vierge, ce sera d'aider les autres et de se sentir utiles ou encore de supporter les autres. Donc vous allez voir que si vous sentez que vous êtes utiles soit à une collectivité, soit à des personnes en particulier, vous allez voir, vous allez avoir énormément de motivation pour accomplir ce que vous avez à faire. Puis ça va être important de trouver la valeur pratique des choses que vous avez à faire aussi parce que le signe de la Vierge aime ramener les choses au plancher des vaches, comme on dit, donc au côté plus pratique. Si vous avez Mars en balance, ça sera un plus difficile et je vous explique pourquoi. Parce que la planète Mars, c'est la planète de l'expression personnelle, c'est la planète de la volonté personnelle, donc c'est très individualiste comme planète. Et puis là, on est dans le signe de la balance qui est un signe très relationnel. Donc, il va avoir une tendance d'être un « people pleaser », comme on l'appelle, donc de vouloir faire les choses pour faire plaisir aux gens, des fois au détriment de soi-même. Donc, c'est ça, c'est la mise en garde qu'il faut apporter ici. Donc, il va avoir la notion de volonté personnelle versus volonté des autres. Qu'est-ce qu'on fait pour soi dans notre intérêt versus qu'est-ce qu'on fait pour l'intérêt des autres, mais c'est certain que la relation aux autres va être très importante, donc on ne peut pas l'enlever de l'équation, mais il va falloir trouver un équilibre entre ces concepts-là. Les partenariats professionnels vont être très encouragés si vous avez Mars en balance. Donc, avoir des collaborations professionnelles, ça va être super bon pour vous. Ça va beaucoup vous aider à être motivé, puis à avoir de l'énergie pour passer à l'action, puis de mener des projets à terme aussi. Donc, les partenariats, la collaboration, ça va être des motivateurs très importants pour vous, les Mars en balance. Ensuite, vous allez être motivé par toutes les thématiques qui ont rapport avec l'égalité entre les gens, l'égalité, l'harmonie et la balance. Donc, ça peut s'exprimer sous toutes sortes de formes. Ça pourrait être artistique, ça pourrait être humanitaire, ça pourrait être, vous comprenez le concept, mais égalité, harmonie, balance, ça va être des choses qui vont vous motiver beaucoup à passer à l'action. Évidemment, la communication, puisque balance est un signe d'air, c'est un signe qui aime être entouré de gens, être en communication avec les gens, être en relation aux autres. Ensuite, si vous avez Mars en scorpion, alors ça, c'est un très bon placement, en fait. Vous allez avoir beaucoup de motivation, vous allez vous sentir très passionné par ce que vous entreprenez. Évidemment, il faut que ça soit aligné avec vous-même, parce que vous allez avoir de la difficulté à être passionné par des choses qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. Donc, ça, ça va être très important parce que le scorpion, c'est un signe qui voit à travers des choses et des gens, qui voit la vérité. Donc, si vous faites des tâches auxquelles vous ne croyez pas, qui ne sont pas alignées avec votre vérité personnelle, vous allez avoir beaucoup de difficulté à avoir la motivation pour continuer à le faire. Mais le Mars en scorpion a beaucoup de facilité à canaliser son énergie dans ses projets et est très bon pour mener un projet de A à Z. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Puis, comme je disais, un besoin de sentir que qu'est-ce qu'ils font? Ça a un sens très important et ça fait aussi des très bons leaders des Mars en scorpion. Ensuite, si vous avez Mars en sagittaire, alors sagittaire étant un signe de feu, Mars planète de feu. Donc, ici, c'est plus facile aussi d'avoir une certaine motivation. C'est des gens qui ont l'optimisme et l'énergie très faciles. La chose qui va être très importante pour les Mars en sagittaire, ça va être de sentir qu'ils ont une liberté dans ce qu'ils doivent accomplir. Ça, c'est un concept très important. Et j'ai mon Mars en sagittaire, donc je le comprends très, très bien. C'est pour ça qu'on dit que ça va faire des bons entrepreneurs ou travailleurs autonomes parce qu'ils vont pouvoir construire leur horaire selon eux-mêmes. Donc, ils auront moins de contraintes extérieures. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Être dans un horaire très restrictif, avec des règles très restrictives pour un Mars en sagittaire, ça va être difficile. Ça va être quelqu'un qui va être motivé aussi beaucoup par voyager, bouger, changer d'espace. Donc, quelque chose qui va être trop morne, trop répétitif, ça ne va vraiment pas fonctionner pour un Mars en sagittaire. Oui, ça fait que c'est quelqu'un qui va pouvoir, mettons, soit voyager, se déplacer quand il veut. Donc, si vous êtes capable de trouver une activité ou un travail qui permet de partir quand vous voulez, de voyager quand vous voulez, gros point bonnier ici. Le Mars en sagittaire va être motivé par l'apprentissage avant tout. Donc, si vous faites des tâches qui sont un petit peu plus plates et administratives, qu'est-ce qui est important de se dire pour les Mars en sagittaire, c'est que c'est une potentialité d'apprentissage. Tout est, il faut voir tout dans l'optique de que ça pourrait être un apprentissage sur n'importe quoi, sur une tâche, sur la vie en général. Aussi, outre l'apprentissage, les Mars en sagittaire vont être très motivés par tout ce qui touche la spiritualité et la philosophie et aussi maîtriser des sujets en apprendre plus. Donc, ça va être une combinaison qui va vouloir aussi parfaire ses connaissances, soit en allant à l'école plus longtemps ou en faisant des formations de toutes sortes, mais c'est quelqu'un qui va vraiment être motivé par faire ses connaissances. Ensuite de ça, si vous avez Mars en Capricorne, alors c'est un très bon combo, Mars en Capricorne, ça va être très facile pour vous de trouver la motivation. Qu'est-ce qui va être important pour vous, c'est d'avoir un plan. D'avoir un plan sur ce que vous souhaitez accomplir à plus moyen et long terme. Donc, vous allez trouver toujours la motivation de façon constante, quotidienne, si vous savez où vous en allez de façon plus large. C'est vraiment un placement qui permet de garder une motivation assez constante jour après jour. Donc ça, c'est très bon côté travail parce que ça permet d'accomplir des objectifs plus grands quand on a une constance dans cette énergie-là et dans ces actions-là. Ça va être important aussi de toujours se rappeler la valeur pratique de ce qui est à accomplir parce que c'est un signe qui a besoin de matérialisation, de pas seulement d'être dans la tête et dans les idées, mais aussi de le rendre plus concret, d'agir sur les idées, de rendre ça plus réaliste. C'est un signe, c'est une combinaison plutôt qui est très responsable, très fiable, un Mars en Capricorne. Il va être capable de très bien calculer les risques de n'importe quel projet ou investissement. Et c'est excellent pour mener un projet à sa complétion. Ça fait aussi des très bons leaders, les Mars en Capricorne. Ensuite, c'est une combinaison qui peut accomplir vraiment beaucoup de choses. Puis, qu'est-ce qu'on suggère aux Mars en Capricorne, c'est de ne pas voir trop petit parce que c'est vraiment une combinaison qui peut accomplir des choses très grandes. L'important, c'est juste d'avoir un objectif soit sur papier, soit en tête, mais d'avoir un plan parce que les Capricornes en général ont besoin de viser le haut de la montagne. Puis après ça, ils savent comment mettre l'énergie de façon quotidienne pour pouvoir atteindre ce but-là. Donc, c'est le but qui va conditionner l'atteinte de l'objectif. Donc, il ne faut pas viser trop bas avec un Mars en Capricorne. Puis c'est aussi une bonne combinaison pour mettre sur pied des structures. Ensuite, si vous avez Mars en verso, alors là, vous allez avoir besoin de beaucoup de nouveautés. Ça va être plus difficile d'avoir une cadence régulière, d'avoir une constance dans l'énergie, à moins que vous fassiez quelque chose qui vous permet d'amener toujours un élément de nouveauté quotidiennement ou de façon hebdomadaire ou peu importe. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas beaucoup de nouveautés dans votre travail, eh bien, vous allez devoir trouver des façons de faire les choses différemment. Si c'est des tâches répétitives, vous allez devoir trouver des façons de les faire pour que ça amène de la nouveauté, de les parfaire, soit d'un point de vue technologique aussi, parce que verso, c'est un signe qui est associé à la technologie. Donc, vous allez être très bon aussi pour, de façon générale, pour passer à l'action, puis améliorer des processus, puis peut-être les rendre plus technologiques, plus modernes. Mais en tout cas, c'est certain, c'est que vous allez devoir trouver toujours des trucs pour raviver un peu le spark de Mars, qui est de faire les choses différemment, d'innover. Et peut-être de faire les choses aussi hors normes. Vous n'allez pas être très bon avec des structures très rigides, donc ça va, si le travail que vous choisissez va vous demander, en fait, vous allez avoir besoin qu'il y ait un peu de liberté, qu'on vous donne un peu de liberté. Puis c'est ça, changer les choses le plus souvent possible. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais au moins, si on essaie au moins de le faire d'une façon, d'avoir une perception nouvelle, des fois, ça peut changer les choses. Ensuite, si vous avez Mars en poisson, je pense que ce sera le plus difficile à trouver la motivation. Parce que Mars, c'est comme un signe qui passe à l'action, qui est très concret, qui est très dans le matériel. Puis le signe du poisson, c'est justement, il est à l'opposé du monde concret et matériel. Il est dans l'éthérique, il est dans ses pensées, dans l'imagination. Tu sais, quand on dit « dans la Lune », ça représente beaucoup les poissons. Donc, vous comprenez que la combinaison de Mars en poisson, ce ne sera pas la plus facile pour faire le lien entre imagination et concret. Donc, c'est justement ce qu'il faut apprendre à faire avec un Mars en poisson. Ça va être, parce que l'imagination va être très forte déjà à la base. Donc, il va falloir être capable de canaliser toutes ces idées-là, cette imagination, en action concrète. Et comment on va faire ça? Eh bien, ça va être en balançant l'énergie physique et l'énergie d'imagination plus éthérique. Donc, il va falloir donner un petit peu plus d'attention aussi à son corps, d'essayer d'habiter son corps davantage, parce que les gens qui ont beaucoup de poissons souvent sont plus dans l'imagination, puis ils ont de la difficulté à vraiment habiter leur corps. Ce n'est pas des gens qui vont être en général très sportifs. Donc, si vous avez Mars en poisson, vous avez quand même un besoin d'amener cette balance-là, de ne pas seulement être dans votre tête, mais vous devez être dans votre corps aussi. Donc, quelque chose comme le yoga, ça pourrait être excellent pour vous. Et c'est ça, parce que dans le fond, les Mars en poisson vont avoir de la difficulté à se motiver parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, c'est à la base. Et comment on va savoir ce qu'ils veulent? Eh bien, il va falloir prendre du temps pour de la visualisation, de la méditation, de vraiment comme se recentrer dans son énergie. Parce que c'est ça, il ne saura pas comment vraiment démarrer les projets. Donc, qu'est-ce qu'on suggère fortement? Ça va être la visualisation pour les Mars en poisson. Quand vous avez quelque chose que vous voulez accomplir, vous avez une idée, vous êtes plus centré sur ce que vous voulez, eh bien, il va falloir visualiser tout de suite le résultat final. Après ça, savoir comment vous allez vous y rendre, ça, ce n'est pas grave, mais l'important, ça va être la visualisation parce que ça vous permet de mettre en marche la machine plus physique qui est Mars dans l'atteinte de cet objectif-là qui est déjà visualisé dans votre tête. Qu'est-ce qui va motiver les Mars en poisson? Ça va être tout ce qui est en lien avec la spiritualité, tout ce qui est en lien avec les causes humanitaires, tout ce qui est en lien avec le bénévolat et ou aider les gens en général. Donc, ça, ça va être des choses qui vont les motiver beaucoup. Et c'est ça. Donc, deuxième partie de cette vidéo, nous allons regarder votre maison 6. Elle tombe dans quel signe pour savoir de quelle façon vous devriez implémenter une routine ou une non-routine, mais en tout cas, votre vie professionnelle sur une base plus quotidienne pour qu'elle supporte vos actions et que vous vous sentez plus épanoui dans votre travail. Je vais vous montrer tout de suite comment aller voir ça. Donc, vous devez travailler à aligner votre travail quotidien avec l'énergie du signe. Ça, ça va être très important. Comme ça, ça va vous empêcher d'être en résistance à ce que vous devez accomplir. Donc, ça va vous donner beaucoup plus de succès et d'épanouissement. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, encore là, astro.com, j'ai été chercher ma carte du ciel. Et là, qu'est-ce qui va être important de regarder? On va aller chercher ce qu'on appelle la cuspide de la maison 6. Ça, ce que ça veut dire, c'est la ligne qui va précéder la maison 6, qui va commencer la maison 6. Donc, vous voyez ici, celle qui est en gras, c'est celle qui est la cuspide de la maison 1, aussi appelée l'ascendant. Et là, on descend. Celle-là, c'est la maison 2. Vous allez voir, de toute façon, le petit chiffre, il est tout de suite, il est collé sur la ligne que vous devez regarder. Donc, 3, 4, 5, 6. Si on regarde la ligne qui est collée sur le chiffre 6, vous la suivez vers l'extérieur. Puis, vous allez voir, elle pointe dans quel signe du Zodiac, dans quelle constellation. Et vous voyez, pour moi, c'est les petites vagues. Donc, c'est verso. Et puis, c'est ça. Si vous n'êtes pas certain, faites juste aller regarder les symboles des signes astrologiques sur Internet. Vous allez savoir très rapidement. Donc, voilà. Et puis là, ça, ça va être une très bonne indication. Votre maison 6 tombe dans quel signe. Puis après ça, c'est pas grave s'il y a un autre signe qui est après, qui partage votre maison 6. Ça, c'est pas grave. On va regarder seulement la cuspide de la maison 6. Donc, la première ligne, elle tombe dans quel signe? Ça va vous donner l'énergie principale de cette maison-là. Donc, si cette cuspide de maison 6 tombe en bélier, ça veut dire que sur une base quotidienne, ça va être très important pour vous d'intégrer une routine d'exercice physique. Pourquoi? Parce que le bélier a besoin d'être dans son corps. Et la maison 6, ça nous parle de routine quotidienne, d'hygiène de vie et de santé. Donc, vous, c'est comme ça que vous allez être capable d'avoir plus d'énergie pour accomplir toutes les tâches de votre vie. Donc, en vous entraînant, en honorant votre corps, vous allez générer encore plus d'énergie pour vos tâches quotidiennes puis le travail. Pour vous, ça va être très important de prendre soin de votre santé. Comme ça, ça va vous donner plus d'énergie pour, après ça, déborder dans les sphères plus professionnelles. Et si votre maison 6 est en bélier, ça veut dire que vous aimez beaucoup démarrer des projets et vous êtes un bon motivateur pour les autres. Si votre maison 6 tombe en taureau, alors il y aura un besoin de prendre soin de soi, très important. Et je vous encourage à prendre un moment le matin avant de démarrer la journée. Juste pour se recentrer, faire une routine qui vous fait plaisir. Si c'est vous faire un skin care routine, si c'est de manger quelque chose, de vous prendre un thé, un café. Mais c'est juste de donner, de vous donner de l'amour un peu avant. Ça, ça va vraiment vous donner plus d'énergie que vous allez pouvoir, après ça, récupérer pour le travail. Le taureau, c'est un signe qui a besoin d'honorer ses cinq sens. Donc, il aime beaucoup tous les petits plaisirs de la vie qui ont rapport avec tous ces cinq sens-là. Donc, moi, qu'est-ce que je vous encourage? Ce serait de vous faire un bon lunch le midi. Ça va vous motiver beaucoup dans votre journée, vous allez voir. Puis, de vraiment prendre le temps de le manger et de ne pas avoir d'autres tâches qui vous distraient. Si vous êtes capable d'être dehors en nature, encore mieux. Ça va être quelque chose qui va vous revitaliser beaucoup sur l'heure du midi. Ensuite, je vous recommanderais d'avoir une priorité par jour, si possible, parce que le signe du taureau, il est vraiment capable de donner un focus très... de canaliser beaucoup son énergie sur une chose, de donner toute son attention. Donc, ça va vraiment être quelqu'un qui, une fois qu'il est démarré, là, qui va avoir une bonne attention à mettre sur une chose. Ensuite, si votre maison six est en gémeaux, alors vous allez être beaucoup motivés par faire quelque chose avec vos mains, parce que le signe du gémeaux, c'est le maître des mains. Ensuite, si vous avez un travail qui implique de la communication et du contact humain, ça va être super pour vous, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus motivés avec ça. Si votre maison six est en gémeaux, vous allez sentir que vous avez besoin de varier votre routine très souvent ou de varier vos tâches. Donc, un peu similairement, ou si vous aviez Mars en gémeaux, on va vous demander d'un peu réduire ce nombre de choses que vous faites en même temps, parce que vous allez avoir une tendance au multitask assez forte, mais des fois, vous allez être trop éparpillé, là, ça va être dans l'excès. Donc, ce que je vous recommande, c'est peut-être d'essayer d'avoir un... de prioriser peut-être trois projets par jour, parce que sinon, vous allez avoir une tendance trop forte à commencer des trucs, mais à ne pas les finir. Donc, essayez de limiter un peu votre multitasking naturel. Si vous avez un travail qui vous permet d'être sur la route ou d'avoir des petits déplacements à courte distance, ça va être excellent pour vous, ça va vous stimuler beaucoup. Vous allez avoir besoin de vous sentir stimulé intellectuellement et d'apprendre des nouvelles habiletés. Donc, si jamais vous avez une opportunité de le faire dans le cadre du travail, n'hésitez pas, c'est excellent pour vous. Si votre maison 6 tombe en cancer, alors travail à la maison, pour vous, c'est très naturel, vous vous sentez très bien là-dedans. Ou d'être à la maison tous les jours, pas nécessairement le travail, mais vous allez vous sentir vraiment confortable d'effectuer cette routine-là quotidienne dans le confort de votre maison. Si c'est pas possible, si vous travaillez pas à la maison, alors ça va être important d'installer du confort autour de vous dans votre espace de travail. Donc, soit de mettre, je sais pas, une lampe de sel, des cristaux, un petit thé, un café, une petite couverture, d'installer ça pour que vous vous sentiez comme chez vous dans votre espace de travail. Comme ça, vous allez être beaucoup plus productif de cette façon-là. Et puisque les gens qui ont la maison 6 en cancer vont être tendance à être pas sur une productivité égale jour après jour, parce qu'ils vont être plus cycliques comme la lune, parce que la lune est associée au cancer, ça va être important pour vous de vous trouver un petit moment avant de démarrer votre journée pour soit méditer ou vous recentrer pour stabiliser les émotions. Parce que sinon, si vos émotions sont un peu partout en même temps, vous allez avoir beaucoup de difficultés à être productifs, puis de devoir accomplir des tâches, parce que ça va être sujet beaucoup à comment vous vous sentez. Donc, très important, si vous êtes capable de faire une méditation le matin, je vous l'encourage. Ensuite, autre truc que j'aurais pour vous, ce serait de déconnecter à l'heure du lunch, de vraiment vous accorder ce moment-là pour vous, pour recharger votre batterie, vous nourrir, mais tu sais, prendre un moment pour vous, ça va être important, puis si vous pouvez être dehors aussi, encore mieux. Mais de vraiment décrocher, de ne pas écouter des choses en background, de faire du travail en même temps que vous mangez, ça va être de vraiment déconnecter pour l'heure du midi, si vous pouvez. Ensuite, si vous avez votre maison 6 en Lyon, alors vous allez avoir besoin d'expression personnelle dans votre vie quotidienne. Si vous êtes capable de connecter avec votre côté créatif à travers le quotidien, ça, ça va être excellent pour vous. Et vous allez avoir besoin de trouver du plaisir dans les tâches quotidiennes. Le signe du lion, là, c'est un peu comme notre enfant intérieur. Donc, tu sais, c'est certain que vous allez devoir rendre les choses le fun. Si, mettons, vous avez du ménage à faire, là. Mettez de la musique, rendez ça amusant. Si vous avez des tâches administratives de travail un peu plates, bien, essayez de trouver une façon de jaser ça un peu. Et ça va être important pour vous de planifier des moments de détente et de plaisir dans la semaine, de, mettons, faire des choses amusantes, des activités, des jeux de société, du moment avec les enfants, mais de les planifier, tu sais, pour pas vous sentir dépassé, là, par la vie de tous les jours, parce que si vous perdez ce plaisir-là, bien, votre santé va être affectée, vu que la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Donc, intégrer le plaisir au travail, très important. Ceux qui ont la maison 6 en Lyon, ça fait des excellents travailleurs autonomes, parce que vous allez sentir que dans votre routine quotidienne, vous avez besoin de sentir que c'est connecté à votre authenticité. Donc, si vous faites des tâches que vous les sentez pas du tout comme étant importante ou vraie pour vous, vous allez avoir plus de difficultés à trouver de la motivation. Donc, travail autonome, c'est sûr que pour vous, c'est plus facile. Ou si vous travaillez avec des enfants, vous allez être très motivés aussi. Alors, ensuite, si vous avez votre maison 6 dans le signe de la Vierge, eh bien, le signe de la Vierge, c'est déjà la maison 6 en association avec les maisons. Donc, beaucoup d'emphase sur une facilité à accomplir des tâches quotidiennes. Puis, vous allez probablement avoir une tendance à vous faire des listes interminables de choses à accomplir à tous les jours. Donc, un conseil d'une Vierge à quelqu'un qui a sa maison 6 en Vierge, essayez de pas trop mettre des choses dans cette liste pour pas vous décourager puis vous brûler la chandelle de parler d'une boue. Mais vous allez être quand même des gens qui vont avoir une facilité à avoir des choses qui se font sur un plan quotidien. Ce qui va vous motiver beaucoup, ça va être de vous sentir utile et de sentir que vous aidez les autres. Donc, si vous êtes capable de faire ça sur une base quotidienne, vous allez toujours avoir beaucoup d'énergie. Ça va être important pour vous, très important, de trouver une balance entre la santé et le travail. Donc, parce que vous allez avoir une tendance à vouloir toujours trop en faire pour les autres pour arriver dans ce que vous avez à faire. Mais vu que la maison 6, c'est la maison, oui, du travail sur une base quotidienne, mais aussi de la santé, vous allez devoir trouver cet équilibre-là. Donc, apprendre évidemment à dire non, mettre ses limites, avoir, se dire, mettons, moi, après telle heure, le soir, je ne travaille plus, je ne réponds plus aux courriels. Très important que vous appreniez à trouver une balance santé-travail parce que sinon, bien évidemment, la santé va y passer. Pour quelqu'un qui a la maison 6 en vierge, ça va être très important de purifier votre corps à travers votre alimentation ou les produits naturels. Vous allez voir que d'apporter cette attention-là à votre corps, ça va vous donner beaucoup plus d'énergie. Vous allez être très sensible aux trucs chimiques, puis à la malbouffe. Donc, faites attention à ça. Puis, vous allez voir les gens qui ont le vierge très fort, ils ont beaucoup d'énergie nerveuse. Donc, c'est dans votre maison 6, ça veut dire que vous accumulez beaucoup de stress au quotidien. Donc, vous allez avoir un besoin de vous arrêter fréquemment pour recharger la batterie. Et oui, il faut le faire sans se sentir coupable parce que c'est nécessaire pour vous. Ensuite, si vous avez votre maison 6 en balance, Alors, vous allez sentir le besoin de collaborer avec les autres, de communiquer avec les autres. Si vous êtes dans les domaines du service à la clientèle ou vous travaillez avec le public, ça, c'est excellent pour vous. Vous allez vous sentir régénéré de façon quotidienne. Vous allez sentir que vous allez avoir un besoin d'aider les autres, puis ça, ça va vous motiver beaucoup. Donc, pour vous, collaboration, partenariat, puis j'ajouterais aussi toutes les activités artistiques parce que la balance, c'est la planète Vénus qui est maître du signe de la balance. Et Vénus, c'est une planète très esthétique. Donc, tout ce qui est d'harmoniser, de rendre plus beau, embellir, harmoniser, balancer, équilibrer, ça va être des thématiques très bonnes pour vous sur une base quotidienne. Si votre maison 6 est en scorpion, alors vous allez probablement être un bon leader au quotidien. Les scorpions ont une tendance d'être comme un peu le psychologue, le thérapeute, parce qu'eux-mêmes, d'habitude, ont passé à travers des épreuves, ont trouvé une façon de travailler avec eux-mêmes. Donc, souvent, ça fait des bons coachs, des bons conseillers. Donc, ça se peut qu'ayant votre maison 6 dans le signe du scorpion, ça se peut que vous soyez, sans le savoir, bien, en fait, sans le réaliser peut-être plus, vous allez être le confident de vos collègues, peut-être le psychologue. Tu sais, des fois, on a un bureau fermé, puis là, tout le monde se ramasse dans ce bureau-là pour se vider le sac. Peut-être que c'est votre cas avec le scorpion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez avoir un besoin d'aligner votre travail avec vos valeurs personnelles. Parce que le scorpion, eh bien, il va falloir qu'il sente que sa vérité est alignée avec la vérité de ce qu'il fait sur une base quotidienne. Donc, regardez bien ça. C'est une très bonne combinaison pour être capable de canaliser son énergie dans un projet, mais s'il y croit. Donc, encore là, je vous rappelle que ça va être important que ça soit aligné avec à quoi on croit. Ça va être une combinaison très ambitieuse, quelqu'un qui n'a pas peur de travailler fort pour atteindre un but. vu que la maison 6, c'est aussi la maison de la santé et le signe du scorpion est maître du système nerveux. Juste une petite note. Faites attention pour ne pas trop sur-stimuler votre système nerveux sur une base quotidienne avec votre hygiène de vie en plus du travail. Donc, peut-être que vous avez peut-être une sensibilité à trop de caféine ou de théine. Faites attention à ça pour ne pas sur-stimuler votre système nerveux. Ensuite de cela, si vous avez votre maison 6 dans le signe du sagittaire. Bon, alors celle-là, la maison 6, c'est comme la maison de la routine, de la vie quotidienne, de la santé. Puis le signe du sagittaire, c'est comme un signe un peu anti-routine. Donc, il n'aime pas se sentir contraint dans des règles et dans une routine. Donc, vous allez voir que sur une base quotidienne, si vous avez un travail plus routinier, ça peut vous poser problème. C'est sûr que je vous recommande d'avoir quelque chose qui vous permet d'avoir la liberté d'organiser votre horaire. Ça, ça va vous rendre beaucoup plus épanoui. Sinon, toutes sortes de perspectives d'apprentissage pour quelqu'un qui a une maison 6 en sagittaire va être très motivante. Donc, si vous avez accès à des formations, la formation continue dans votre travail, ça va être très motivant pour vous. Et si vous avez un travail qui est en lien avec l'international, ça va être très motivant aussi parce que c'est en lien avec le signe du sagittaire. Quelqu'un qui a la maison 6 en sagittaire, ça va faire un très bon travailleur indépendant parce qu'il a besoin beaucoup de cette liberté-là d'action, de ne pas se sentir contraint à faire les choses dans tel ordre, à quelle heure. Ça va être plus difficile pour lui sinon. et ça fait des excellents enseignants, coachs au niveau du travail, guides et même formateurs. Peut-être qu'il a appris des tâches dans son travail puis après ça, il peut diffuser ses connaissances à d'autres gens. Ça va être très motivant pour lui. Ensuite, si vous avez votre maison 6 en capricorne, vous allez avoir plus de facilité à avoir une routine parce que le signe du capricorne, c'est quelqu'un qui aime avoir s'auto-imposer des règles presque puis de les suivre, d'avoir une discipline quotidienne, une structure plus solide, il est plus à l'aise avec la répétition, la routine et se fixer des objectifs. Ça va être une thématique très importante pour lui. Mais la capricorne, c'est quelqu'un qui est vraiment, en fait, la maison 6 en capricorne, c'est quelqu'un qui va être capable de fournir une énergie quand même assez constante dans l'atteinte de ses objectifs quotidiens. Ensuite de ça, si vous avez votre maison 6 en verso. Eh oui, je vous comprends, j'ai ça moi aussi. Alors, difficulté avec la routine. Eh oui, j'ai essayé pendant je ne sais pas combien de temps de me faire une routine matinale de choses que je voulais faire, méditation, yoga, travail sur ci, travail sur ça. Incapable, je me rebelle contre moi-même à chaque jour. Donc, ça fait du sens. Quand j'ai compris tout ça, j'ai fait comme, ah! Parce que le signe du verso, c'est comme le rebelle. C'est celui qui aime, qui a besoin de liberté, qui a besoin de faire les choses comme il l'entend, quand il l'entend. Donc, ça va être important pour vous de pouvoir décider de chaque jour laquelle des tâches on va faire. Fait que moi, personnellement, ce que j'ai trouvé qui fonctionne avec moi, c'est de me mettre peut-être, je ne sais pas là, quatre, cinq affaires que je veux accomplir dans ma semaine. Parce que là, si j'en mets trop, évidemment, ça va être décourageant. Donc, j'essaie de mettre une liste de choses que je vais accomplir, mais je me laisse la possibilité chaque jour de décider laquelle qui me tente de faire. C'est ça. Donc, comme ça, ça me fait comme, je me rebelle moins contre moi-même parce que ça me laisse meubler ma journée comme je le sens, mais je garde quand même en tête mes objectifs hebdomadaires. Donc, je vous le conseille. Ça fonctionne très bien à date. Ensuite, vous allez avoir un besoin de quand même connecter avec les autres. Ça peut être d'une façon virtuelle, le signe du verso étant associé aux technologies aussi. Vous allez avoir aussi beaucoup de facilité à travailler avec la technologie. Donc, ça, ça peut être quelque chose que quotidiennement, ça fait partie de votre routine et puis vous vous sentez épanoui avec ça. Les groupes de support, les communautés, pour vous, communautés virtuelles, ça va être quelque chose de très bénéfique pour votre énergie quotidienne. Donc, sentez que vous communiquez et connectez avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, les mêmes intérêts professionnels, les mêmes, c'est ça, un peu le même genre de cercle au travail ou les mêmes intérêts en termes de, si, mettons, vous travaillez dans, comme moi, exemple, je travaille dans la spiritualité. Donc, le fait de regarder d'autres gens sur YouTube, le fait de connecter dans des cercles, de parler à des gens que je connais là-dessus, c'est sûr que ça m'aide de façon quotidienne à trouver la motivation. Ensuite, ça va être important aussi d'assez souvent trouver des nouvelles façons de faire les choses parce qu'on va avoir besoin d'innover, de, on ne peut pas vraiment faire les choses toujours de la même façon, ça ne va pas être motivant beaucoup. Et ensuite, faciliter à travailler avec les réseaux sociaux. Et, j'ajouterais même avant de terminer que le côté énergétique va être très important dans la routine si les gens qui ont la maison 6 en verso. Donc, toujours travailler à comprendre, tu sais, votre niveau d'énergie se situe où à chaque journée. et de travailler sur vos vibrations pour être dans des vibrations plus hautes avant d'accomplir des tâches, ça va vous aider beaucoup. Ensuite, si votre maison 6 tombe dans le signe du poisson, eh bien, ça va être un plus difficile d'avoir une énergie constante. Vous allez avoir besoin de beaucoup plus de « go with the flow » comme on dit, d'être plus fluide dans votre exécution des tâches. Vous allez devoir vous garder beaucoup de temps soit pour être dans un espace créatif ou d'être dans un espace d'imagination ou juste de rien faire. Autant contre-instinctif que ça peut vous paraître, les moments de rien faire, ça va vous permettre d'encore plus être capable de vous propulser dans l'action par après. Vous allez devoir vraiment honorer ces moments-là de repos, de visualisation, de méditation, d'espace créatif. Vous, ça va être ça qui va vous permettre de pouvoir premièrement garder la santé et l'énergie pour travailler et deuxièmement de la motivation pour travailler. Donc, du temps pour visualiser est important, méditer. Et pour vous, ça va être super important de trouver un équilibre corps-esprit. Donc, on dit un esprit sain dans un corps sain, mais pour les maisons cis en poisson, eh bien, ça s'applique à vous tout particulièrement parce que c'est comme le signe du poisson, c'est celui qui aime être dans sa spiritualité, dans son imagination. Il est comme dans un autre monde, dans une autre dimension. Puis là, dans la maison cis, on lui demande d'habiter un corps physique, d'avoir des tâches quotidiennes, de faire attention à sa santé. Fait que vous comprenez que c'est comme deux concepts plus difficiles. Donc, il va quand même avoir besoin de ramener ce côté-là, de prendre soin, d'honorer son corps physique, mais à travers aussi de savoir qu'on est plus qu'un corps physique. Donc, c'est pour ça que je dis l'équilibre corps et esprit va être super important. Donc, méditation, ça va vous aider à avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien. Ensuite, une chose qui peut être très motivante pour vous, les maisons cis en poisson, ça peut être d'être en service aux autres, de pouvoir offrir vos talents aux autres, de pouvoir les aider, de pouvoir les supporter. Ça, ça va vous donner beaucoup plus d'énergie parce que vous allez sentir que vous êtes dans votre branche puis vous pouvez vraiment offrir vos dons aux autres, vos talents. Et autre chose, intégrer sa spiritualité au quotidien, ça va être très important pour vous. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour se permettre d'être plus épanoui dans son travail, d'être plus fluide dans l'exécution de ses tâches, d'avoir plus de succès aussi avec le travail et la vie professionnelle. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à l'aimer et à vous abonner à la chaîne, ça nous aide à grandir. Et merci beaucoup, je vous revois très bientôt!